Nous allons voir dans cette vidéo comment on peut piloter le programme câble à l'aide d'un séquenceur externe Ableton Live. Nous allons avoir besoin d'un programme qui va nous permettre de faire la liaison entre les deux programmes. C'est un software qui utilise Virtual MIDI. Donc là vous pouvez cliquer sur Download MIDI. Voilà le site internet où vous pouvez trouver ce programme. Une fois que vous avez lancé ce programme, vous obtenez donc cette fenêtre et vous allez cliquer ici sur le signe plus. A ce moment là vous voyez, on a un nouveau port qui a été créé qui s'appelle Loop MIDI Port. Ensuite vous devez toujours laisser actif ce programme. Ensuite j'ouvre donc Ableton Live et ici j'ai une piste où on va mettre quelques notes MIDI que l'on va utiliser pour tester le programme câble. Ensuite ici vous avez une piste MIDI qui est créée avec le nom qui correspond au nom qui se trouve là-haut. Ensuite on est en PreFX. Là on est sur Monitor In. Et vous voyez, vous devez retrouver ici votre port Loop MIDI Port. Et sur le canal 1. Alors ensuite il faut aussi aller vérifier dans les préférences. Dans la partie MIDI que l'on retrouve bien Loot, la sortie Loop MIDI Port. On sélectionne Piste, Synchronisation et Télécommande. Si je fais un Play, j'obtiens ici sur Loop MIDI Port, canal 1, des impulsions qui correspondent aux impulsions qui sont dans la piste MIDI. On a ici, vous voyez, une petite lampe qui clignote. Ce qui veut dire que les informations sont bien transmises à l'extérieur du séquenceur. Je commence par créer dans le câble un port d'entrée. Donc Escape, MIDI Input Device, Add. Ensuite je choisis ici le Device. Alors je vais prendre le MIDI Port 1. Car le MIDI Port est bloqué pour l'instant. Donc je prends le MIDI Port 1. Bien sûr que j'ai fait une correction dans Ableton, Loop MIDI Port 1. Ensuite je vais mettre un nouveau nœud, MIDI Notes. Ici on a la sortie des notes que je connecte sur le MIDI Notes. Ensuite dans Ableton Live, je vais sélectionner le Kick. Je fais Tourner. Et je fais un apprentissage. Clear, Lean. Et vous voyez que la note ici est G3. Ensuite je vais créer donc ce programme pour utiliser les MIDI Notes. Alors j'en ai deux de MIDI Notes. Ici j'ai un Toggle Bull, un Bull Anim, un Multiplicateur Transform sur le Cube. Donc je vais effectuer des rotations sur le Cube par rapport aux notes de musique. Alors effectuons un test. Sous-titrage Société Radio-Canada